L'évangile du Christ, de Jésus, qui est lumière, chemin et vie, nous ramène à l'origine, au commencement. Et c'est très beau de voir cette alliance entre ce récit de la Genèse et puis cet évangile. Au commencement, c'est-à-dire dans le projet d'amour de Dieu gratuit qui a fait le monde et tout ce qu'il contient, eh bien, au commencement, il y a la communion, il n'y a pas la désunion. Et la preuve, c'est qu'ayant créé toute chose avec merveille, il s'est rendu compte, comme nous le dit le récit, qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul, parce qu'homme et femme, il les créa pour être ensemble et être une image de sa vie même trinitaire. L'homme, la femme, l'enfant. Quelle plus belle image de cette vie trinitaire de Dieu que la famille. Et alors, dans ce récit merveilleux, nous voyons que Adam s'ennuie. C'est le deuxième récit de la création. Et alors, cet ennui, Dieu essaye de combler un peu en lui disant, « Écoute, je vais te faire venir à toi tous les animaux, c'est-à-dire les vivants qui ont une sensibilité merveilleuse, et qui sont vraiment très proches de nous. Ils sont très proches, mais ils ne sont pas en communion tout à fait au sens de cette communion que Dieu voudra pour nous, parce que c'est une communion d'esprit, ou plutôt d'âme, d'une âme spirituelle. Mais ils sont en communion, bien sûr. Ils sont très proches. Alors, qu'est-ce que fait Dieu ? Il amène devant Adam, je ne sais pas si vous vous rappelez un peu le dessin animé très ancien d'Ephel, où on voyait Adam et Ève, et on voyait Adam qui voyait les animaux passer, alors il y avait toute la troupe, un peu comme dans l'arche, tous les animaux, les espèces, et puis il donne un nom. Il leur donne un nom. C'est très beau, parce que ça veut dire le lien qui unit l'homme à la création, un lien qui l'unit en particulier à nos chers animaux, que nous allons bénir à la fin de la messe. C'est un lien, je dirais, d'une co-responsabilité. Parce qu'avec, bien sûr, les végétaux, avec les minéraux, les animaux ont un rôle très important, pour que l'ensemble de la création puisse être une louange à la gloire de Dieu. Parce que dans leur instinct, ils nous disent quelque chose de très bon, de l'orientation du plan de Dieu. Vous voyez dans la création, à chaque fois, Dieu dit, et cela était bon, Dieu vit que cela était bon. Et quand il crée l'homme et la femme, il va rajouter, cela était très bon. Pourquoi ? Parce que, contrairement à l'autre, les autres parties de la création, l'homme et la femme sont créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Et c'est ce qui fait aussi qu'il y a une sorte d'éloignement quand même. Parce que la vraie communion spirituelle dans l'âme, qui unit le corps et l'esprit, elle se fait dans la famille. Mais ça ne veut pas dire qu'il y a du mépris. Cela veut dire simplement que la vraie écologie, ou si je puis dire, ce respect pour la création, eh bien, il n'est pas confusion, il n'est pas idolâtrie, il n'est pas, bien sûr, maltraitance et, je dirais, asservissement. Mais il est aussi un équilibre juste. Parce que chacune et chacun d'entre nous est du plus petit atome jusqu'au plus grand des étoiles, en passant par les végétaux, les animaux. Nous coopérons tous ensemble à ce bien de la création. Et il faut replacer, bien sûr, l'homme, non pas au sommet, mais comme un serviteur de cette création, parce qu'il a l'esprit, il a la raison, il a plus que ça, il a le cœur. C'est pour ça que, en bénissant les animaux, eh bien, je suis très heureux que nous ayons aussi le grand bûcher qui soit là, et je vous redis encore ma joie que vous soyez là, parce que je suis un ardent défenseur de la création, mais je ne suis pas du tout dans cette idéologie qui divinise, quelque part, la nature au détriment de l'homme. Comme si l'homme était le responsable de tout. Bien sûr que l'homme, par son péché et sa faute, est responsable de beaucoup de choses. Mais le rôle de l'homme aussi, je dirais, est de faire bénir la création dans ce service qu'il rend à la création. Alors laisser la création toute seule, sans que l'homme y soit, je ne dis pas sans les errements de l'homme, mais sans que l'homme y soit, ce serait un monde qui serait aussi très dur. Il ne faut pas croire que la nature est bonne comme ça. Elle a besoin aussi d'être, je dirais, réglementée, ordonnée. Comme pour les forêts, comme pour les ruisseaux, les rivières, comme pour la mer, etc. Mais il faut replacer l'homme dans sa fonction. Et cette fonction de l'homme, c'est de donner la vie, de respecter la vie, d'honorer la vie. Si l'humain placé dans cette création considère la vie comme quelque chose de sacré, alors, voilà. Et c'est ce que je pense vivent la plupart de nos familles traditionnellement attachées à la chasse. Ce sont des chasses, pêches et traditions. Ce sont des familles qui respectent la nature. Je tiens à le dire. Parce qu'aujourd'hui, on oppose tellement les gens les uns aux autres qu'il faut au contraire ramener à la vraie vision de la création. Puisque Dieu a confié, d'une certaine manière, la création à l'homme. Et appeler les animaux par leur nom, ça montre tout le lien, la confiance et même, je dirais, l'amitié qui unit les hommes aux animaux. Mais ça ne suffisait pas à l'homme. Il se sentait seul. Alors Dieu, dans ce récit de la création, de même qu'il a formé l'homme de la terre pour bien montrer à l'homme que c'est lui qui donne tout ce qu'il y a de bon. Ce n'est pas l'homme qui se fait par lui-même. Eh bien, de même, c'est le parrain qui est en train de courir auprès de son piole, c'est très bien. Eh bien, de même, il est important que l'homme considère la femme et l'homme qui sont égaux. Côte à côte, si Dieu a plongé dans un sommeil Adam et a tiré d'Adam une côte, ce n'est pas pour assujettir la femme à l'homme. C'est pour bien montrer que c'est lui qui fait ce cadeau, comme il a fait le cadeau d'une humanité en général. C'est un cadeau, ce sont des présents. Vous comprenez ? L'homme et la femme sont des cadeaux de Dieu, des présents de Dieu. Alors je vous invite dans cette messe à vous regarder les uns les autres, hommes et femmes, et à vous regarder comme des présents de Dieu. Est-ce que vous pouvez vous regarder les uns les autres ? Regardez à côté, ce n'est pas forcément que vous êtes tout seul, mais quand même, là, ici. et dites-vous que vous êtes un cadeau. Ce n'est pas forcément possible toujours, parce qu'il y a du papier cadeau autour, parfois. Mais dites-vous que vous êtes un cadeau. Et si vous avez ce souvenir au commencement, ce souvenir que Dieu vous a donné ce cadeau de la création des animaux, des végétaux, etc., mais encore plus la création de l'homme ou de la femme qui est à côté de vous, alors vous serez précisément dans cette fidélité à l'amour. Parce que vous vous rappellerez que vous n'en êtes pas propriétaire, que Dieu vous a fait ce cadeau. vous êtes des cadeaux l'un pour l'autre pour aller ensemble, avec la création tout entière, au paradis, au jardin d'Éden, où malheureusement, après le péché, nos premiers parents sont sortis, sont partis, blessés par ce péché. Mais nos premiers parents ont bien souffert pour nous aussi, et ils nous ont toujours transmis de tradition adamique cet amour de la création et cet amour de la famille. La famille, c'est l'arbre de vie. Il n'y en a pas d'autre. Et quand je vois des parents qui emmènent leurs enfants au baptême, comme aujourd'hui, accompagnés de leurs propres parents, de la famille, je me dis, et qu'ils disent merci, merci, alors vous êtes pleinement dans l'évangile que nous venons d'entendre, vous êtes pleinement dans le récit de la création que nous venons d'entendre, vous êtes dans la louange qui permet de faire de notre vie une action de grâce. Un grand merci à Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.